l'or c'est ce qui reste quand il ne reste plus rien d'un système monétaire voire d'un système financier tout court le bitcoin c'est l'inverse c'est le premier truc ou un des tout premiers trucs qui s'effondre en cas de crack ou d'accident monétaire cette observation simple et c'est une observation c'est ce qui s'est passé en mars dernier c'est ce qui se passe systématiquement avec le bitcoin dans les cas d'accident boursier ou d'accident monétaire cette observation est importante parce que c'est ce qui fait que le bitcoin n'est pas et ne sera jamais une forme d'or numérique et ça c'est important parce que si j'ai tort si j'ai tort et que non en fait le bitcoin est une forme d'or numérique alors vous devriez vous jeter sur le bitcoin vous devriez mettre tout ce que vous pouvez tu en acheter un dixième 1 10 100 à 50 mille ou 60 mille dollars ça serait en cas si c'était vraiment de l'or numérique ce serait donné ce serait les soldes et vous auriez qu'à attendre un petit peu pour que le bitcoin va être les centaines de milliers de dollars voire des millions mais ce n'est pas de l'or numérique la hausse actuelle du bitcoin qui est quand même extraordinaire qui vous aurait permis de multiplier par dix votre investissement en quelques mois à peine c'est quelque chose de dingue mais cette hausse actuelle est purement spéculative c'est à dire que si vous étiez déjà un investisseur de long terme dans le bitcoin quelque chose que je conseille depuis 2016 ça fait un moment que je conseille les bitcoins en faisant attention au moment dans lesquels on entre c'est à dire pas maintenant bon bah c'est toujours ça le prix si vous avez tout d'un coup une flambée spéculative de spéculative à la hausse il y en a qui veulent se faire couillonner tant pis pour reprenez vos bénéfices en revanche ne soyez pas celui qui va se faire couillonner en entrant maintenant sur le marché de peur de se faire avoir et de peur de rater ce train en marche parce que la hausse actuelle n'est absolument pas solide robuste ne repose sur rien de sérieux elle repose dès le problème repose sur deux choses première chose c'est que cette hausse est le fait de très peu d'acteurs de quelques grosses baleines des entreprises et des particuliers emmenés parler de musk et surtout michael cellor qui est parti en croisade ce milliardaire de l'informatique américain est un nouveau converti du bitcoin jusqu'il ya un an il s'y intéressait pas du tout et là avec la crise sanitaire il s'est rendu compte qu'il avait un bon paquet d'argent de trésorerie dans sa société dont il savait pas quoi faire quelque chose comme 500 millions de dollars si je ne m'abuse et en cherchant là où il pouvait les mettre il a fini par se dire que le seul endroit où il pouvait les mettre c'était les bitcoins et maintenant qu'il a tout mis là dedans qu'il a levé qu'il a levé des obligations qu'il a endetté son entreprise pour lui faire acheter des bitcoins bien évidemment tout ce qu'il veut c'est que le cours monte et donc il vient expliquer à tout le monde que tout le monde devrait acheter du bitcoin pour le rentabiliser son investissement bravo c'est très classe merci michael sauf que mais comme je vous disais lors c'est ce que tout le monde veut quand le monde ne veut plus de rien alors que le bitcoin c'est encore une fois c'est l'inverse et ça si vous voulez ça a l'air très théorique comme ça non c'est quelque chose d'extrêmement pratique parce que il faut là je suis désolé on va être un tout petit peu technique très rapidement c'est il faut aller voir un peu rentrer dans la machinerie du système financier mondial et le système financier mondial qui se passe dans les grandes institutions financières de la planète les grandes banques surtout les grandes banques américaines et bien tous ces gens qui détiennent les actifs du monde les actions les obligations pour leurs clients et bien en fait passent leur temps à d'une certaine manière se les hypothèses c'est à dire à louer pourrait plus précisément vendre ses actifs avec avec un contrat de rachat généralement le lendemain et donc ça vous permet comme ça de générer des liquidités à partir de vos actifs et c'est comme ça que marche le système financier mondial c'est comme ça que vous avez de la liquidité que vous générez de la liquidité à partir d'un actif qui normalement ne devrait pas être si liquide que ça c'est un truc qui s'appelle le ripo le marché ripos et vous êtes vraiment dans les arcanes du système financier mondial c'est une manière si vous voulez de diffuser les risques dans tout le système au lieu de le laisser se concentrer vous comprenez surtout ça c'est une manière de diffuser les risques et pour ça mais encore une fois vous avez cette forme d'hypothèque et donc pour quand vous hypothéquez vos actifs bien si ces actifs montent c'est super mais lors des cracks au moment où il ya des accidents de marché tout d'un coup ces actifs peuvent perdre très rapidement 10 20% de leur valeur et ça veut dire que vous ne pouvez plus emprunter autant de liquidités à partir de ces actifs ces actifs ne vous permettent plus de générer la liquidité nécessaire pour faire fonctionner le système bancaire et le système financier mondial qui est géré par ces grandes institutions et ça veut dire qu'il faut compenser avec ce que l'on appelle du collatéral collatéral c'est c'est il faut compenser ces pertes avec autre chose que votre interlocuteur voudra c'est-à-dire qui s'il veut plus de votre action parce que votre action a perdu trop de valeur trop vite s'il veut plus de votre obligation s'il ne veut plus de votre titre immobilier s'il veut plus de tout ce que vous voulez il faut que vous puissiez compenser un tas tata tata je vais te donner ça en échange le temps que ça passe et puis après on pourra comme ça garder nos liquidités encore une fois c'est le marché repos comme ça que ça fonctionne et je vous rappelle notamment que à l'automne 2019 juste très 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 peu de temps quelques mois avant le début de la crise sanitaire on s'est pris une très 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 méchante poussée de chaleur sur le marché repos ça fait partie des zones de fragilité du système financier et donc ça il se trouve que dans ces moments là encore une fois c'est une observation c'est très important on parle que d'observation de choses qui sont là dans ces moments de coup de chaud il ya deux choses qui vous permettent de compenser les pertes de valeur de vos actifs et de permettre comme ça de garder la liquidité c'est le dollar où les treasuries américains et l'or sert que si vous avez vous sert que toutes ces grandes institutions ont besoin d'avoir de l'or ou d'avoir des dollars pour faire contrepoids et pour réussir à mitiger leurs risques en cas d'accident de marché et les accidents de marché il y en a de plus en plus depuis 2015 si c'est quelque chose c'est devenu presque une habitude d'avoir un accident de marché parfois deux tous les ans les années où il n'y en a pas c'est presque rares et donc eh bien l'or à cette valeur là et c'est pas pour rien que l'or a pris beaucoup beaucoup de valeur depuis la crise de 2008 et en reprend ces dernières années c'est parce que l'or retrouve cette fonction essentielle à la base du système monétaire l'or est en train de retrouver de facto sa valeur de monnaie ultime parce que il se trouve vers c'est quelque chose qui se passe de loi qui se passe de contrat qui se passe de quoi que ce soit il se trouve que l'or c'est ce que les contreparties acceptent quand elle n'accepte plus rien d'autre et le bitcoin c'est exactement l'inverse c'est le premier truc donc que dont plus personne ne veut ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'au prochain accident de marché et nous sommes dans un système qui est devenu accidentogène par nature un système qui produit des accidents parce que nos banques centrales et nos banques ne contrôlent absolument pas le système comme elles prétendent le faire qu'encore une fois c'est de l'observation c'est à dire que l'elle est aujourd'hui le système financier mondial est de plus en plus chaotique c'est comme ça voilà il suffit de regarder vous regardez le cours du s&p 500 ou du cac 40 et vous regardez ces fluctuations les fluctuations deviennent de plus en plus saccadés et donc au prochain accident de marché ce qui peut il sera demain dans deux mois dans six mois dans un an à ce moment là et bien toutes ces entreprises qui auront fait la folie de transformer des dollars en bitcoin et vont devoir tout d'un coup trouver des liquidités pour faire face à cette crise et bien évidemment tout ça va se concentrer dans c'est si c'est dans ces acteurs essentiels ces nœuds du système financier dans ses grandes institutions c'est bien évidemment ce michael seller fait ça tout seul dans son coin de son fou mais si le si cette manière de tout d'un coup se mettre à transformer des dollars en bitcoin se généralise et continue à se généraliser au prochain accident de marché vous allez voir tout un tas de gens qui auraient eu besoin de ces dollars qui vont plus les avoir et dont ils ne vont pas pouvoir se servir comme collatéral ils ne vont pas pouvoir se servir de collatéral et du coup si vous voulez toute la hausse actuelle va s'effondrer et voire probablement se sur effondrer parce que tout d'un coup on va se rendre compte que on m'avait promis que c'était le truc qui allait remplacer les monnaies fiat que c'était comme le bitcoin était rare bien sûr c'est paradoxal oui le bitcoin est rare oui le dollar est surabondant mais en cas d'accident de marché le système est ainsi fait que c'est du dollar dont le système a besoin et c'est certainement pas du bitcoin alors vous pourriez me dire d'accord la faux mais bon ça c'est le système actuel rien ne dit que le système ne va pas évoluer ne va pas muter éventuellement de manière extrêmement violente et que le dollar étant finalement un assez mauvais collatéral à cause de sa surabondance ça se discute c'est plutôt l'inverse c'est plutôt un très très bon collatéral à cause de surabondance mais bon pourrait se dire que le bitcoin va prendre cette place de collatéral et ça c'est quelque chose qui est structurellement rendu impossible par la construction même du bitcoin parce que là dans la manière de créer de créer les bitcoins par les procédures de minage vous avez quelque chose de beaucoup trop rigide c'est à dire que aujourd'hui on sait exactement combien de bitcoins vont être créés dans dix minutes dans une heure dans dix jours dans dix ans dans cent ans quelle que soit l'activité économique derrière ça veut dire que si vous avez l'activité qui augmente vous n'allez pas avoir plus de monnaie bitcoin qui va être créé si l'activité baisse vous n'allez pas en avoir moins et ça ça veut dire que vous avez une monnaie qui n'est pas capable de s'adapter à son environnement et c'est l'inverse c'est le cours qui doit s'adapter vous avez donc dans le bitcoin c'est un peu technique je suis désolé mais ne me croyez pas sur parole inscrivez vous à l'investisseur sans costume c'est des choses que je détaille dans des dossiers d'investissement très précis et très fouillés et donc ça veut dire que vous avez une faille essentielle dans le bitcoin qui fait que le bitcoin ne peut pas se stabiliser structurellement c'est à dire qu'à long terme le bitcoin ne peut pas devenir une monnaie stable parce que ça vous n'avez pas d'adéquation possible entre l'offre de bitcoin et la demande l'offre étant fixe et n'étant totalement inadaptable à la demande mais vous ne pouvez pas avoir une monnaie qui puisse durablement s'installer et prendre la place de l'or ou du dollar donc ni à court terme ni à long terme lors le bitcoin pardon n'est pas un ordre numérique à partir du moment le bitcoin n'est pas un ordre numérique là toute la logique de la hausse actuelle est totalement remise en question en tout cas pour vous si vous envisagez d'acheter maintenant pour en revanche pour tous ceux qui ont lancé ce grand mouvement haussier qui ont été au départ et qui ont manipulé les cours les elon musk et les michael seller qui font de la grosse bonne vieille manipulation de marché eux ils s'en foutent derrière que le truc soit vrai ou pas ce qui est important c'est qu'ils puissent revendre leur bitcoin plus cher que ce qu'ils ont acheté après ils s'en foutent qu'ils leur vendent plus cher parce que ils ont couillonné tout un tas de monde plutôt que le bitcoin a créé de la valeur parce que le bitcoin fait partie d'une grande révolution technologique c'est la grande révolution technologique de la valeur de la même manière qu'internet a été la clé de voûte de la grande révolution technologique de l'information et donc quand vous créez de la valeur c'est normal de valeur d'en récolter là ce qui se passe aujourd'hui c'est pas de la création de valeur c'est du transfert de valeur du premier qui a lancé le mouvement au dernier qui va se faire couillonner c'est pour ça que il faut absolument résister aujourd'hui il faut absolument résister au bitcoin il faut pas rentrer maintenant certainement pas à part pour jouer un peu et comprendre vous familiariser avec 50 euros pour voir à quoi ça ressemble mais la valeur fondamentale du bitcoin une valeur de réseau une valeur de de une monnaie c'est jamais qu'un fait social c'est un fait social dans le sens que c'est c'est quelque chose que l'on partage et qu'on peut l'on partage aujourd'hui on dirait en réseau et c'est pas pour rien que si vous regardez la valeur du bitcoin à long terme depuis 2012 c'est quelque chose qui se compare assez bien à la valeur d'internet et des sociétés internet selon ce que l'on appelle la loi de metcalf qui est que le bitcoin la valeur d'un réseau augmente suivant le carré de ses utilisateurs c'est à dire que quand vous gagnez si vous multipliez vous le nombre de vos utilisateurs par deux vous multipliez la valeur du réseau par 4 si vous multipliez vos nombres d'utilisateurs par 10 vous multipliez la valeur du réseau par 100 et ce qui se passe aujourd'hui c'est que l'augmentation du cours de bitcoin est incroyablement supérieure à l'augmentation du nombre de ses utilisateurs et parce que je vous l'ai dit c'est cette la hausse actuelle et le fait d'une toute petite minorité de grosses baleines donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé si vous voulez en savoir plus sur la grande révolution de la valeur je vous mets un lien en description puis non je ne peux pas je pourrais vous mettre là haut je vous dis à votre bonne fortune